Et bonjour tout le monde et bienvenue pour cette finale du championnat Elite de France. On est sur le dernier match du week-end, le deuxième week-end du championnat qui voit s'affronter les Paris Roller Derby de Paris et les Nothing Toulouse de Toulouse. Je suis Tutti Croix, accompagnée de ma chère comparse Angie. Merci encore d'être aussi nombreux, on est 161 sur le stream. Vous êtes on fire et le public est on fire pour cette grande finale. On est très heureux d'être avec vous et de vous retrouver. C'est ça, donc là on se bat vraiment, les équipes vont se battre pour la première place, pour la médaille d'or de ce championnat, sachant qu'on est sur un match retour puisque les PRD et les Nothing Toulouse se sont affrontés sur la première étape de championnat où d'ailleurs PRD a battu Toulouse. Maintenant je propose qu'on passe à la présentation des rosters. Yes absolument, et on va commencer avec Toulouse où les rosters sont 0-0-7, MAC, 0-6, Champagne, 121, No One, 114, Missy Hammer, 202, Billy the Kit, 45, 77, Break Stuff, 64, Jacket Decker, 72, Nina Backdraft, pardon, 82, Very Bad Ship, 999, Bull, 0-18, Kata, 111, Rolala, 19, Sweeney qui est donc la capitaine de ce match, 193, La Chute, 28, Baboon, 49, Trash Panda, 713, Alice, Derrick, 747, Leelove, 934, Wild Rose Series. Et côté Paris Roller Derby, on a Lamoche, excusez-moi, on a Lamoche avec le numéro 12, le 13, 95, L'excité, 141, Bonita Gueule qui est aussi la capitaine de cette équipe des PRD, On a 160, Moshemoshi, 17, Luxe, 21, Trexparo, 22, Rosienne, 49, 50, Starfuckers, 54, Bully Bunkers, 56, Kass, 616, Gadin, 71, Louvre, 72, Sally Broyeur, 729, Gypsy Queen, 911, Guinness Paltrow et enfin 999, Kiki Frénétique. Et on va en profiter très rapidement avant que ce match ne démarre pour remercier les officiels de ce match qui sont en rayure micro, Lucas, Hélène Génial, Jean-Pierre Patin, Tharao, Lesko et Suzanne. Côté NSO, nous avons La Mèche, Tsetse, Beachypedia, Tchèque, Bluffy, Transeratops, Weirdo, JustFlam, Shenmue, Micmac, Tigress et Kézel Cobalt. Et comme vous pouvez l'entendre dans le micro, le public est juste on fire et nous sommes prêts et prêtes pour ce premier jam où en jam nous avons l'excité 13,95 côté PRD contre la numéro 007, Mac. Quelques secondes du début de ce premier jam de cette grande finale. Et c'est parti, coup d'envoi pour cette finale. Et c'est un lead de Toulouse qui, de par sa chute, se fait ravaler par le pack permettant à l'excité de pousser en avant. Mais Mac reprend le dessus et termine son passage initial. L'excité qui retire son cover et qui pousse le pack, qui étire le pack jusqu'au bout. Mais sa pivot est toujours dans le pack à l'arrière. Là, on est sur un retrait de cover pour déstabiliser les bloqueureuses adverses. Puisque s'il n'y a plus d'étoiles, on ne sait plus qui est la jamereuse. Une pyramide qui s'est écroulée un peu côté Toulouse. Et c'est la fin du jam. Fin de ce premier jam. Et je vois en commentaire que France a dit magnifique t-shirt en JVB Le Cantal, effectivement. Le Bic-Up Le Cantal, numéro 15. Vous faites un très bon fromage, on vous aime. C'est vrai. On est très bon courage. Côté Toulouse, nous avons le numéro 49, Trash Panda, face à la Moche, numéro 12, côté PRD. N'hésitez pas à soutenir vos équipes dans le chat, à soutenir vos équipes, qu'elles soient sur le track ou à rayures ou sans rayures. Puisque bien évidemment, les Arbitres sont aussi une équipe à part entière. On vous lira dès que possible. La Moche qui s'est retrouvée recyclée au fond du pack. Et qui parvient malgré tout à obtenir le lead en remontant totalement le pack. Suivi de très 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 près par Trash Panda. C'est une vraie course qui se lance et la Moche qui décide de coller. Je pense que ce match va être très dynamique. Je crois que c'est le mot de ce week-end parce que je l'ai sorti à quasiment à chaque fois que je regarde un match ou que je commente un match. Mais je pense que ce week-end est dynamique. C'est fort, c'est puissant. Je crois que le mien était intense. Je crois que j'ai beaucoup dit intense. Je pense qu'on est sur un match dynamique et intense. Et c'est le retour de Lexité pour Paris face à Miss Hammer. Miss Hammer, oui, tout à fait. Mais intense, le public aussi est assez survolté. Honnêtement, je ne sais pas si vous arrivez à le voir depuis chez vous dans votre canapé bien confortable avec votre chien. Parce qu'évidemment, aujourd'hui on est team chien. Et c'est Lexité d'ailleurs qui prend le lead. Mais ici, le gymnase est juste complet. On ne peut plus rentrer. Il n'y a plus de place. Lexité qui revient sur cette pyramide toulousaine. Qui la travaille cette pyramide. Mais qui se retrouve expulsée du track. Alors que Miss Hammer a retiré son cover peut-être pour déstabiliser. Il n'est pas dans les blocs heureuses. Et qui a réussi à passer. Et qui termine du coup son initial. Et c'est un call de la part de Lexité qui marque 4 points. On a des teams chats dans le chat apparemment. Alors assiez-vous, allongez-vous dans votre canapé avec votre chien, votre chat, votre poisson rouge aussi. Prenez-le dans vos bras, il a votre affection lui aussi. N'oubliez pas l'eau parce que je pense que votre poisson rouge ne va pas avancer dans la grosse chose. Nous avons le retour de la moche face à la cata, face à cata pardon, sur le track. Effectivement numéro 12 et numéro 018 qui s'affrontent. Et vous êtes aussi sur le côté dans le chat. Chacun et chacune supportent ses équipes préférées. Absolument. N'hésitez pas à écrire en majuscule pour crier tout votre soutien à vos équipes. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier Derby Livestream de nous aider à héberger ses streams pendant que la moche prend le lead. C'est très rapide. C'est très intense. C'est très intense, très dynamique. Et nous avons eu un star pass d'ailleurs côté Toulouse. C'est donc Sweeney qui prend le jam. Sweeney qui affronte les deux bloqueureuses et qui réussit à passer. Et qui marque du coup 4 points. Puisque en passant les deux bloqueureuses des PRD en en ayant deux unbox, il peut marquer 4 points. Automatiquement, effectivement. Et alors hier nous avions instauré une petite tradition avec Lisa. J'étais hier au speak, au stream avec Lisa. Quelle est donc cette tradition ? Et à chaque 100 personnes qui étaient présentes, nous disions youpi. Et nous sommes heureuses de voir que nous avons 211 personnes. On peut dire donc youpi youpi. Youpi youpi. Nous avons l'étoile casse côté PRD contre Jacques Ducaire. Jacques Ducaire. Côté Toulouse. Franchement, c'est ce que je disais tout à l'heure avec BriBri. C'est que les Derminems de Souken sont juste incroyables. Vraiment, le Derminem fait partie du folklore du derby. Ça permet d'enfiler une identité propre. Et je trouve déjà le mien très drôle. Puisque quand les gens le comprennent, j'aime voir la réaction dans leur tête. Cass qui vient de prendre le lead sur ce nouveau jam, sur ce jam numéro 5. Et pour les Derminems, vraiment, il y en a des très très drôles. Effectivement, j'avoue beaucoup apprécier Guinness-Paltrow. Je sais que ce week-end, j'ai beaucoup aimé Plancton. Juste Plancton, en fait. Juste Plancton, j'aime beaucoup. Félinzion, côté Orléans, tout à fait. Alors qu'on voit la Jamereuse, côté PRD, Paris Roller Derby se retrouver recyclée. Et côté Toulouse, ça travaille la pyramide. Et ça a fait un star pass pendant que j'ai travaillé la pyramide. Et c'est désormais Sweeney qui a repris le cover. Ou d'ailleurs, le cover est aussi tout en éclair à la couleur de leur maillot. Tout à fait. Et Cass qui a collé pour demander la fin de ce jam. Nous allons passer du coup au Jam 6. Et le score actuel est de 12 pour les PRD à 7 pour les Nothing to Lose. Nous avons donc Starfuckuse, côté Paris Roller Derby. Et Mac qui se affronte sur la ligne de Jam. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de Jamereuse côté PRD que côté Toulouse. Parce qu'on a déjà un roulement chez Toulouse. Tandis que nous sommes, je crois, à la quatrième personne côté PRD. Trois ou quatrième, j'ai déjà perdu le compte. Heureusement que je ne note pas les points. Ça montre bien l'intensité de ce match. On en perd le fil. On en perd le fil, on perd son latin. Tandis que le Pivot, côté Toulouse, part en box. Et c'est Starfuckuse qui prend le lead. Mais Yann est suivi de très près par Mac. On a effectivement deux plockeureuses Paris Roller Derby en box. Et Toulouse a sa pivot ou son pivot en penalty box. On est donc à 14 points pour Paris qui vient d'en marquer 2 contre 7 pour Toulouse. Et du coup, on parle de Derby name. Est-ce que tu en as trouvé un ? Je n'ai toujours pas de Derby name. Oh là là ! Bleu chat, vous ne me connaissez pas. Mais n'hésitez pas à faire des propositions de jeu de mots. Je suis tout à fait prôneuse pendant que Trash Panda qui s'élance avec la moche en jam. Les murs sont toujours aussi solides. C'est impressionnant. Et c'est Trash Panda qui prend le lead. Tandis que la bloqueureuse 934 de Toulouse essaye d'empêcher la moche d'avancer. Mais il n'y arrive pas puisque la moche termine également son initial mais ne pourra pas marquer de points sur ce jam. Et la janheureuse Toulouse qui appelle à la fin de jam. Absolument. Je vois qu'on a des Derby name intéressants aussi dans le chat. Féline Fion côté Nantes et Maru de Secours. Maru de Secours ? Excellent. Très intéressant. Vagin Tonic. Vagin Tonic, effectivement. Pareil sur le match précédent, nous avions une joueur heureuse de l'homme, si je ne dis pas excuse. Où son dernier name c'est Taginator. Oui, tout à fait Taginator. Et on a Missy Hammer qui s'élance. Ça a l'excité. Mais pareil, Missy Hammer, le jeu de mots avec je ne sais plus quoi. Mais ça va me revenir avec ce jeu de mots aussi. Et l'excité où c'est... J'aime beaucoup le parallèle entre cité de la cité de Paris et l'excité de l'excité. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que nous avons deux barres obliques dans son Derby name à l'excité. Tandis que la pivot 141 de Paris va en boxe. Et la pivot toulousaine qui réussit à mettre dehors l'excité. Alors que Missy Hammer continue de travailler les bokeh russes de Paris Roller Derby. Nous n'avons pas encore eu de prise de lead, sachant que nous sommes déjà à 1 minute 15. Ah, justement. Pire le moment, Missy Hammer prend le lead. Il suffisait de le dire pour que ça arrive. Je gagne le loto. Est-ce que tu crois que ça va marcher ? Peut-être. Dis les chimpres et peut-être qu'ils sortiront. Tu devrais essayer. Je devrais essayer, effectivement. Je vais prendre les numéros des joueurs de la carcasse et je vais essayer. L'excité qui pousse jusqu'à étirer ce pack à l'infini. Et qui termine son initial au passage. Et c'est la fin du jam. Je ne sais pas si vous avez vu à l'interjam précédent. Mais on a eu un plan sur aussi un photographe. Effectivement, nous avons des photographes bénévoles pour couvrir cet événement. Vous les voyez peut-être au milieu du track avec leur chasse du bleu jaune. On les remercie également d'immortaliser ces beaux moments. Non, absolument. Et nous avons Kasse et Kata. Kasse et Kata. Rigolo, les deux personnes ont des abynames très courts. En quatre lettres avec une apostrophe à la fin. Alors que Kasse réussit à passer. Et prend le lead. C'est ça. Alors que, si je ne dis pas de bêtises, l'étoile toulousaine est toujours dans le pack. Absolument, puisque Kata est coincée par le triangle blanc. Effectivement. Et Yel a son cover à la main, on peut le voir. Ah, merci beaucoup de le chat pour le Missy Hammer du MC. Ok, maintenant je comprends mieux. Merci beaucoup. Et nous avons eu un nouveau derby name, Eki Mozoku. J'avoue ne pas avoir la rêve. Et on a Kata qui a réussi à s'extriter de ce pack. Alors que le jam, ce neuvième jam. Arrive déjà, déjà le neuvième jam. Déjà le neuvième jam, effectivement. Et Paris qui a marqué sept points sur ce jam. On a Jacques Heidecker et Starfuckuse qui s'alignent derrière la ligne de jam. Tout à l'heure, nous parlions des photographes. Mais nous remercions évidemment tous les bénévoles de cet événement. Sans qui ce gymiatre ne serait absolument pas rempli. Et les bénévoles, ça comprend les gens au médic, les gens à la buvette, à la cafette. Oui, à la cafette, pourquoi pas. Au merch, parce que le merch proposé par l'équipe est juste incroyable. Nous avons également en bénévole les speaks pour le public présents. Et on remercie bien évidemment tous les habitants qui, eux aussi, sont bénévoles. Mais merci à toi aussi pour ton formidable travail de stream. Merci à toi aussi. Merci aussi. Merci à Namur. Merci à Namur de faire ce stream de qualité encore une fois. Et nous allons partir sur un polar jam puisque Jacques Heidecker est envoyé en boxe pour un cut. Power jam donc au profit de Paris Roller Derby. Absolument. Mais il me semble que Jacques Heidecker, je ne sais plus si le lead avait été donné. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'est pas chez Starfuckers. On va sans doute aller jusqu'à la fin de ce jam. Le score actuel est de 21 à 10 en faveur de Paris. C'est très 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 serré comme score. On s'attend à tous les revirements possibles pendant ce match. Et d'ailleurs, Angie, je ne sais pas si tu as vu la fin du match précédent. Mais honnêtement, côté stream, c'était juste incroyable de le commenter. Malheureusement, je n'ai pas pu assister à ce match parce que j'étais bénévole à ce moment-là, justement. Mais j'ai cru voir qu'il y avait une sacrée ambiance. C'était fou. Comme tout au long de ce week-end. Ce week-end est dynamique et intense. Vous pouvez voir sur les images, on voit le lapivo côté Paris-Rollard Derby et côté Toulouse aussi. On a un pont qui se forme pour essayer de garder le pack concentré au même endroit. Alors qu'on voit la jamereuse côté Toulouse qui pousse et qui étire ce pack et qui finit par réussir à le passer. Alors que dans le chat, on me précise la référence de Eikimozoku. En fait, c'est Eikimozoku. C'est un très beau jeu de nom. Très approprié pour ce sport. Effectivement, le nombre de bleus qu'on peut se faire dans ce sport est juste incroyable. Des fois, on rentre avec des bleus, on se demande comment on les a et on se rappelle qu'on fait du roller derby. Tout à fait. Et puis, il y a des bleus très spécifiques aussi. Par exemple, les bleus de Faki. Les bleus de Faki sont les bras. Sur le haut du bras. Pour ce nouveau jam, nous allons avoir la moche côté perdée face à Mac. Côté Toulouse, perdée en blanc, Toulouse en bleu, je crois. En violet. En violet, c'est violet. Oui, c'est violet. Alors qu'on voit Mac pousser cette pyramide parisienne. Tandis que... Mais c'est la nuit. Ah, le... Le lead est pris par Toulouse, finalement, puisque la moche a fait un backblock. Et qu'est-ce qu'un backblock, Angie ? Un backblock, c'est une tentative de passage en poussant au niveau sur une zone illégale qui est le dos. Absolument. Je ne sais pas si les explications étaient claires, mais en tout cas, voilà. Le chat n'hésitait pas à nous dire si l'explication n'était pas claires. On peut la promulera avec grand plaisir. Un impact au niveau du dos, donc il n'est pas du tout légal au derby. En attendant, nous avons du coup Mac qui pousse à l'avant du pack pour passer, qui chute, et qui fait un no pass, no penalty, donc peut continuer sa route en marquant 4 points. Tandis que la jameuse, la moche, revient sur le track. Et ici, nous n'avons pas de bêtises, nous avons eu un star pass, absolument, nous avons eu un star pass, et c'est du coup Guinness Paltrow, qui prend le jam. Et on voit Mac qui, à son tour, a passé ce pack. Et les bloqueruses qui prennent de l'allure, qui prennent de la vitesse. Les jameux qui sont pas loin l'un et l'une de l'autre. Guinness Paltrow qui tente de passer un coup en intérieur, un coup en extérieur, qui fait preuve d'agilité. Un petit saut de la part de Mac qui réussit à passer et à coller, c'est le fameux pass and call. En derby name, on a The Shabbana qui propose un gératoire, ça peut être très approprié pour un sport où on tourne en rond. Enji, grattois. Enji, grattois ! Et pour répondre à Maruru, tu me souviendras, si je me suis trompée dans la prononciation, avec Anji, nous sommes toutes les deux dans l'équipe de la boucherie de Paris, la carcasse. Mais bien évidemment, nous soutenons toutes les équipes de sport. Nous apprécions effectivement toutes les équipes de roller derby, parce que nous sommes supportrices juste de ce sport finalement. Absolument. Moi, j'ai quand même un parti pris pour l'équipe des herbes, parce que je suis aussi arbitre. Et pendant que nous discutons de tout ça, nous avons Trashpanda qui est sorti du pack, mais qui n'a pas le lead, qui a donc dû faire un no pass, no penalty, avant de sortir. C'est-à-dire qu'elle a passé sans doute une bloqueuse, mais de manière illégale, mais en dehors du track, ce qui fait que c'est Lexité qui prend le lead. Tout à fait, on a vu Trashpanda qui s'est retrouvé à un moment donné recyclé, et c'est à ce moment-là que Lexité, on a profité aussi un peu plus de temps après. Mais je reviens sur ce derby name de Andiratoire, et j'avoue que je me laisse séduire, je me laisse séduire. Peut-être que nous avons trouvé ton derby name. Si un jour, effectivement, vous voyez Andiratoire sur le track pendant un stream, et bien vous saurez, vous aurez la ref, et vous saurez que c'est par un stream que j'ai pu avoir ce derby name. Et les PRD Paris Rouleur Derby ont demandé un time-out pour poser le jeu, réfléchir, stratégie, respirer, boire de l'eau. Je vous conseille d'ailleurs de boire de l'eau, c'est important de s'hydrater. Hydratez-vous. Actuellement, le score est de 29 à 29. C'est extrêmement serré. C'est plus que c'est, et c'est un mouchoir de poche dans une poche de souris. On y revient, c'est intense. C'est intense, c'est dynamique, c'est fort. Vous pouvez entendre le public soutenir les deux équipes. Effectivement, on vous laisse profiter de mon déjeuner ce public. Ce time-out permet d'ailleurs aux arbitres aussi de boire de l'eau, mais également de faire des checks entre différents postes d'arbitrage, notamment la box, l'inside. Donc l'inside, les personnes à l'intérieur du track et la box, donc les personnes qui sont en penalty box, pour être sûre d'avoir les mêmes comptes partout. Mais par contre, on prend le coup dans le micro. Nous allons pouvoir reprendre sur ce treizième jam, où nous avons Kass, côté PRD, face à Swinney. Pas du tout, pas du tout. J'ai perdu la jamereuse, pas ça. Missy Hammer. Missy Hammer, côté Toulouse. Il y a un pack très compact. C'est la compète pack. Est-ce qu'on peut parler de compact ? Je me suis en question de tout à l'heure, j'avoue, parce que je trouve ce jeu de mots très très drôle. Mais après, je pense qu'il n'y a que moi qui le trouve drôle. Et on voit que Kass a été recyclé à l'arrière de ce pack, alors que Missy Hammer a réussi à prendre le lead. On a encore une fois un pont qui se forme, avec l'EA pivot et l'EA bloqueux toulousaine. Et c'est quatre nouveaux points marqués par Missy Hammer avant qu'elle n'arrive de nouveau dans le pack. Kass a retiré son cover aussi, pour peut-être un star pass réussi. Un star pass réussi, c'est donc Gadin. C'est donc Gadin, numéro 616 des PRD, qui a repris le jam et qui vient coller Missy Hammer. pour peut-être choper quelques points. Et malheureusement, non, il n'y aura pas de points marqués côté PRD. En revanche, il y en a deux côté Toulouse. Ce qui fait un jam à 10 points pour Toulouse, les menant à 39 contre 29 points pour Paris. Je reviens sur cette histoire de Derby Name. On me dit qu'Andgiratoire a été offert par Comix sans MS. Merci Comix sans MS. Et on me dit, sinon on prend Covid-19, comme ça tu as déjà un numéro. Ou alors Mambo avec le numéro 5. On a déjà un 5 dans la ligue. Effectivement, on a déjà un 5. Et puis de toute façon, moi-même, j'ai déjà mon numéro. C'est le numéro 3. Et auquel je tiens particulièrement. Donc j'avoue que... Andgiratoire, je trouve que ça te va bien. Andgiratoire, vraiment, je... Je pense qu'on va t'appeler comme ça. Ça va être... J'avoue que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que... Bon, effectivement, les autres propositions étaient très intéressantes. Mais je crois qu'Andgiratoire a gagné beaucoup. Donc merci à Comix sans MS. Merci à Comix sans MS. On me demande, c'est quoi le Derby Name sur le maillot de Gadin, s'il vous plaît ? Effectivement, sur les roasters, c'est Gadin. Mais sur le maillot, il me semble qu'il y a un autre nom qui était... Je crois avoir vu Chienne. Je ne suis pas sûre. On vérifiera aux prochaines fois qu'on verra Gadin. Et on profite de la fin de cet official timeout pour vous annoncer que nous avons au jam une classe. Nous avons quatre... Ah, je vais y arriver. Nous avons Starfuckers côté PRD contre... Crash Panda côté Toulouse. Et c'est parti pour ce quatorzième jam. Il reste onze minutes à la période. C'est vraiment incroyable ce qui se passe depuis ce matin. On sent que les équipes se battent pour la place pour laquelle Yeljou. Et c'est un lit de prix par Crash Panda, effectivement. Alors qu'on voit une bloqueue partir en panel T-Bowse côté Toulouse. Et Starfuckers qui a réussi à passer également et qui arrive proche de ce pack. Et Crash Panda qui a réussi à marquer d'ores et déjà des points. C'est d'ailleurs un pack qui roule beaucoup. On a déjà quatre points marqués de chaque côté. Huit points, pardon. Trash Panda vient effectivement de faire un nouveau passage marquant. Est-ce que ce sera le troisième ? On voit effectivement que Crash Panda travaille cette pyramide. Alors qu'il y a un assist côté Toulouse. La pyramide et la pyramide est quand même très très solide. Tout à fait. On a effectivement quatre personnes. C'est ça. On a deux bananes et pas une pyramide. En tout cas de là où j'étais. Enfin de là où on est. Moi c'est ce que je voyais. Deux bananes très très proches. Mais qui ne se tenaient pas. Donc on n'a pas de risque de multi à quatre. Mais qui permet une certaine mobilité j'imagine. Je pense, oui. Et du coup aussi une certaine mobilité dans le sens gestion du track. Mais également gestion du triangle. Puisque à tout moment une des bananes peut lâcher sa coéquipière et sa coéquipière. Pour former un joli triangle. Et en part de triangle nous avons Starfuckers. Qui est actuellement coincée par le triangle. Alors que Trash Panda a réussi à passer grâce à une assiste. De la part d'un de ses bloqueux. Et qui essaye de passer en étant accroupi. On a douze points déjà marqués côté Toulouse contre huit. Côté Paris Roller Derby. Et juste avant que Toulouse ne cause. Nous avons eu un star pass côté PRD. Où Bonnie Tegel a pu prendre le jump. Némi l'impératrice qui nous dit que c'est toujours les mêmes sur le chat. Effectivement on est 266 sur ce chat. Est-ce qu'on aurait droit à un youpi 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 bientôt ? Ah peut-être 3 youpi d'un coup. C'est ce qu'il faut faire. Ouh là là. Alors nous avons la moche face à match. Et c'est la moche qui prend rapidement le lead. C'était très rapide comme une prise de lead d'ailleurs. Et nous essayons de voir le maillot de la jouereuse 616. Pour vous consoler ou non si on a bien Gadin sur son maillot. Et la moche part en boxe pour un backblock. C'est une faute qui est assez récurrente chez les jamereuses. Le backblock. Puisqu'on arrive dans le dos des jouereuses. Et donc du coup on est potentiellement très facilement sur leur dos. Littéralement. Et ça peut être une façon effectivement peut-être pour les blocs heureuses d'inciter à la faute que de présenter son dos. Absolument. Donc on essaye d'observer le 616 qui est très rapide. C'est très compliqué. Très rapide. Elle est très loin de nous. Elle est à l'autre bout du track pour nous. Même à l'écran. On vous tient au courant. Oui parce que nous avons aussi un retour caméra. On voit la même chose que vous. Peut-être qu'à l'écran vous le verrez avant nous en fait finalement. Finalement. En tout moment. Si vous l'organise sur votre écran 4K vous le verrez avant nous. Et Guinness Paltrow qui essaie de frayer. D'ouvrir le passage pour que la moche puisse passer. Et la moche qui réussit à passer. Et le 616 qui revient chienne. On va y arriver. On va y arriver promis. Effectivement il y a du coup le mot chienne. Effectivement. Ah on n'arrive pas à le lire. C'est très compliqué. Et nos superbes caméras personnes. Caméras people. Chim. Ce mouvement. Ce mouvement de pack. C'est juste incroyable. Et on a quelqu'un dans le chat qui a un oeil plus vite que... Oh ! Avez-vous vu cette tentative d'Apex ? Absolument pas du coup puisque j'ai regardé le chat. Excusez-moi. Mais effectivement on a... C'est Chien Dades. Chien Dades. D'accord. Mais nous nous l'avons comme une gâte. C'est Chien Dades. Oh c'est... Et effectivement aussi la moche qui a tenté de faire un Apex. Et nous allons arriver sur la fin du jam dans 1. Et c'est la fin du jam. Et il y aura eu un total de 11 points notés pour Toulouse. Et 8 points pour Paris. Et c'est un time out demandé. Par... Je ne sais pas. Je ne vois pas notre... C'est un official review. C'est un official review qui a été demandé. Par les PRD. C'est Jean Croix. Il est déjà de notre cher jam timer. Pour les gens qui regardent du Roller Derby chez eux depuis la première fois. Le ou la jam timer est la personne que vous voyez en train de faire des jolis gestes avec ses bras. Puisque c'est un poste NSO. Où nous faisons beaucoup de gymnastique braïque. Effectivement NSO qui veut dire non skating official. Ce sont ses officials, ses arbitres. Qui ne sont pas sur patin. Mais qui ont tout autant d'importance. En l'occurrence le jam timer. Et ni plus ni moins le ou la gardienne du temps. Absolument. Là vous pouvez voir Beachypedia faire un joli haut avec ses mains. Et pointer l'équipe qui a demandé l'official review. Et nous avons notre envoyée spéciale qui va dans quelques instants venir nous dire ce qu'il se passe. Et pourquoi les PRD ont demandé l'official review. Effectivement toujours premier sur l'info. Promet sur l'info nous avons des petites oreilles discrètes qui se faufilent. Et notre petite souris qui s'est mêlée nous revient pour nous transmettre l'information. Qu'est-ce qui s'est passé ? Que s'est-il passé ? Dis-nous tout Mimo. Il s'agit donc d'un OR demandé par l'équipe des PRD pour demander le retrait de la faute infligée à leur jam précédent. Qui a donc réalisé un Apex. On lui a sifflé une faute. Alors que ce qui est demandé par les PRD c'est qu'en fait cet Apex a été démarré alors qu'il n'y avait personne au départ de l'Apex. Et que c'est le bloqueux qui s'est inséré ensuite. Donc la faute serait en fait inévitable et à l'origine du bloqueux. Merci beaucoup pour cette transmission d'informations. On vous l'a dit nous sommes premières sur l'info. Donc effectivement cette official review demandée par les PRD pour retirer cette faute infligée. Aux Jameux qui est actuellement en train de purger sa peine longuement en pénalty box. D'ailleurs vous voyez au centre de votre écran les arbitres en rayure qui sont en train de discuter de cette décision. Effectivement quelle décision va être prise, les arbitres en ont débattu. La situation devait être très complexe puisque l'explication de la AIDREF micro prend du temps. Entendez-vous cette ambiance ? Et DREF qui prend le temps d'aller voir la Jamereuse en boxe et qui libère la Jamereuse. C'est-à-dire que l'Official Review a été gagné. Et c'est dans l'excité qu'il va pouvoir s'aligner sur ce nouveau Jam face à Missy Hammer côté Toulouse. Nous allons pouvoir reprendre le match après 3 minutes 24 d'Official Review. C'est effectivement un débat qui a pris du temps mais qui a été gagnant pour Paris Roller Derby. Absolument. Ce match va pouvoir reprendre. Il reste 6 minutes 30 à la période. Tout à fait. Le score est toujours serré, 66 à 45. Rien n'est joué. La première place est encore à battre, à avoir, à obtenir. L'excité qui se retrouve expulsée de ce track. Pour un back block. L'excité est envoyée en boxe pour un back block. Ce qui laisse totalement l'opportunité à Missy Hammer de prendre le lead grâce à un Power Jam. avec ses coéquipiers et coéquipières qui sont restés du coup à l'arrière du pack pour que les PRD étendent le pack au maximum. Tout à fait, je n'en aurais pas dit. Missy Hammer qui tente de passer une nouvelle fois. Alors que la pivot de Paris Roller Derby continue de défendre. Ça ne suffit pas puisque le pack était sur le point d'être détruit. Absolument. L'excité qui revient sur le track et qui va pouvoir finir son passage initial. Puisque à son premier tour, au moment où elle a pris un back block, elle n'avait pas terminé son passage initial. Si je ne dis pas de bêtises. L'excité qui passe. Et elle retourne en boxe pour un cut. Qui passe main avec un cut. Je comprends totalement la frustration qu'elle doit ressentir en ce moment même. Effectivement, c'est d'être frustrant. Je crois que tu es une nouvelle proposition de Damienime en commentaire dans le chat. Tout à fait. Je l'ai vu, je le gardais effectivement au show. Mais j'ai vu Andy Roulette avec le L en parenthèse. Le roulette, roulette, effectivement. Je pense que j'ai une préférence pour Angiratoire. C'est vrai. Après, Andy Roulette, il y a la petite référence roulette avec le patin. On peut même garder le L et pas forcément le mettre entre parenthèses. Oui, après, Girouette. C'est un Girouette. Oui, oui, oui. Après, les Girouettes ne sont-ils pas... Enfin, le mot Girouette ne sont-ils pas utilisés pour découvrir des personnes qui sont bavardes, généralement ? Non, c'est Piplette. J'ai toujours été traité de Piplette. Et nous avons un timeout demandé par les PRD. Non, pas du tout. Un team timeout. Un official timeout. Attends. Official timeout, team timeout ? Attends, qu'est-ce qu'il se passe ? On a un official review ? Un official timeout ? Un team timeout ? Je ne sais pas. J'ai l'impression... Je crois que Beachypedia fait le signe de haut. Il me semble que c'est donc un official review. Oui, mais il n'y a pas de discussion d'official review, donc ça doit être un timeout d'équipe qui a été pris. Sinon, je ne comprends pas. Il n'y a pas de capitaine, ni d'alternate au milieu du track en train de discuter avec les ADNSO et ADREF. C'est effectivement une situation... C'est un peu... Ou alors, les PRD ont utilisé leur deuxième official review comme un timeout d'équipe. Ce qui est aussi une stratégie pour garder ces team timeouts. Tout à fait. Puisque nous en avons trois par match et que les PRD ont déjà pris un. On me dit dans le chat... Qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, il y a des beaux supporters ou supportrices de Toulouse dans le chat. Ça fait en girouette. Effectivement, ça fait en girouette, en giroulette, en girouette. On peut avoir les deux. Et la girouette, ça fait des toupies. D'accord, je ne savais pas. Pour moi, la girouette, c'est ce qui permet d'indiquer le sens du vent. Tout à fait. Et effectivement, maintenant que tu le dis, pour moi, une girouette, c'était... Je ne sais pas pourquoi. Je pensais à une espèce d'oiseau. Mais pas du tout. Peut-être parce que c'est la forme d'un oiseau sur les toits, c'est généralement... Généralement, oui, c'est un coq. Et girouette, c'est pas tête en l'air. Eh bien, menez l'enquête. Dites-nous dans le chat. Dites-nous dans le chat. Et pour cette reprise de match, nous allons avoir Trash Panda côté Toulouse. Face à Lexité qui est actuellement en Penalty Box. Qui peut avoir le lead si Trash ne l'a pas avant. Et c'est Trash Panda qui prend le lead, tandis que Lexité revient sur le track. Et qui retire son cover. Lexité peut-être va effectuer un star pass. Ouh là là ! Alors que son sapi vaut n'est pas très loin. Bonita gueule. Non. Lexité choisit de passer. Et remet son cover. Tandis que Trash Panda a déjà marqué 4 points. Et arrive dans le pack pour en marquer de nouveau. Et coller la fin de ce jam. Avec 4 nouveaux points en poche. Ce qui mène le score actuel de 4 à 82 pour les Toulouse. 45 pour Paris. Marourou qui nous dit en commentaire que les gradins ont l'air vachement remplis. Oui. Effectivement. On le confirme. Ils n'ont pas juste l'air remplis. Ils le sont. Ils sont remplis. Il y a des gens debout derrière les barrières de sécurité du haut des gradins. Tellement il n'y a plus de place. Même dans les matchs c'est rempli. C'est incroyable. Ils sont remplis. Et puis en plus ils sont remplis de gens qui sont déterminés. Qui veulent voir leur équipe gagner. Absolument. Et c'est la Cata face à la Moche. C'est Cata face à la Moche. Pardon. Je ne sais pas pourquoi je vais mettre là devant Cata. Je suis désolée. Et d'ailleurs dans le public ce n'est pas forcément que les autres équipes de ce championnat. C'était aussi des gens qui se sont déplacés depuis la France et Navarre. Pour venir voir leurs équipes. Tandis que le lead a été pris par Cata. Et que la Moche arrive presque devant le pack. Mais n'a pas le temps de marquer des points. que Toulouse colle la fin du match. Du jam par exemple. Pas la fin du match. Allez il reste un peu plus de... Non maintenant moins de 3 minutes à cette première période de cette finale. Et c'est Mac contre l'excité pour ce nouveau jam. Et heureusement dans le chat nous avons des personnes pour faire des recherches et nous indiquer en quoi consiste une gyrouette. Incroyable dans le chat merci beaucoup. Merci d'être aussi réactive, d'être aussi présent. Ça fait plaisir. L'excité qui sort en penalty box. Ce qui laisse la possibilité... Ce qui laisse un power jam à Toulouse. Et la possibilité justement pour la jamme toulousaine. Peut-être de passer. Absolument. Alors du coup c'est quoi une gyrouette ? Qu'est-ce que nous dit le chat ? Alors une gyrouette, la première définition c'est qu'il s'agit d'un non féminin instrument. Une ligne de flèche mobile sur un pivot placée au sommet d'un édifice pour indiquer la direction du vent. Donc effectivement c'est à ceux à quoi nous pensions. Deuxième définition, familier, personne changeant, t'inconstant, versatile dans ses opinions ou ses avis. Je préfère la première définition. J'avoue que du coup en gyrouette... Ouais finalement mais c'est quand même assez négatif. En gyratoire on l'aime bien. Je pense que... Je pense que c'est pas mal. Et pendant que nous parlons de gyrouette, Mac a pris le lead. Gyrouette, Mac qui se retrouve au fond du pack, recyclé au fond du pack. Par Lexity qui est revenue de boxe et qui n'a pas terminé son passage initial je crois. Et ne peut pas marquer... Alors j'ai dit peut-être des bêtises, peut-être qu'elle l'avait fini avant, je ne sais plus. En tous les cas Lexity qui a son cover en main, qui étire le pack. Qui pousse à l'avant, qui pousse, qui pousse et qui met les adversaires en note of play. Et effectivement, elle n'avait pas terminé son initial puisque le jam ref qui suit Lexity fait un joli geste avec ses bras pour dire désolé, tu n'as pas de vides. Et Mac qui call pour la fin de ce jam. Et c'est un jam à 8 points pour Toulouse qui commence à flirter avec la barre des 100. Parce que ce ne sera pas bientôt un youpi pour Toulouse. Est-ce que du coup, vous faisiez les youpi pour les 100 points aussi ? On faisait effectivement les youpi. Dès qu'il y avait un 100, youpi. Est-ce que nous sommes à 300 sur le chat ? 287, nous sommes à 13 personnes d'être à 300, d'être à un triple youpi. Et dans le chat, pardon, Kikouille aussi, nous avez dit Gigi Goteuse. Gigi Goteuse. Ce qui fonctionnerait très bien étant donné que Gigi a longtemps été un de mes surnoms également. Et le lead est pris par Star Focus. Par Star Focus, merci Angie. Et Missy Hammer qui se bagarre toujours, je crois. Non, je dis des bêtises. Je ne vois pas Missy en fait. Missy Hammer est actuellement en balle sur le monde. Effectivement, Missy Hammer est un penalty boss qui est un power jam. Missy Hammer qui se lève. Donc c'est-à-dire que dans moins de 10 secondes, elle est prête à retourner sur le track. Effectivement, Toulouse s'est retrouvée un petit temps quand même en infériorité numérique sur ce track qui a laissé l'opportunité à Paris Roller Derby de marquer quelques points. Et Missy Hammer est de retour sur le track et vient de rentrer dans le pack. Vous le voyez sur votre écran à l'arrière, Missy Hammer pousse le triangle blanc. Se relève en faisant un no pass, no penalty. Loup va essayer de retenir Missy Hammer le plus longtemps possible. C'est la fin de ce jam et c'est la fin de cette première mi-temps. 92 à 52 points. 57, 52 pardon, 52 absolument. 92 à 52 après cette première période. On vous laisse donc profiter de ces 15 minutes de répit pour vous hydrater. pour faire des petites gratouilles à votre chat ou à votre poisson rouge. Ou à votre poisson rouge. On espère qu'il soit dans l'eau depuis tout à l'heure. Alors effectivement, pensez aussi à vous hydrater et à hydrater votre poisson si vous l'avez dans les bras depuis tout à l'heure. En tout cas, on était d'attaque pour cette première période. Le public était d'attaque, vous étiez d'attaque. Vous êtes incroyable dans le chat, merci beaucoup. Vous êtes 292 dans le chat, on espère que vous serez aussi nombreux et nombreuses. Peut-être qu'on va pouvoir commencer la deuxième période avec un youpi youpi youpi. Ce serait magnifique. En tout cas, ce sera un youpi youpi pour sûr. On compte sur vous pour un triple youpi. A tout à l'heure. A tout à l'heure. On espère que dans le chat, vous allez toujours aussi bien que sur la première période. Nous rappelons jusqu'à nous avons 92 points pour Toulouse, 52 pour Paris. Il y a pile poil, 40 points d'écart. Il reste 30 minutes de jeu. Rien n'est joué. Rien n'est joué. On a une minute de cette reprise de la deuxième période. Et peut-être l'entendez-vous, mais les équipes se reconcentrent, se préparent à revenir sur ce track. Absolument. Et nous rappelons que les équipes PRD et Nothing to Lose jouent pour la première place de ce championnat élite. Tout à fait. C'est la dernière deuxième période de ce week-end. Absolument. Et le public qui est toujours un fire, qui met l'ambiance. Est-ce que vous, vous êtes présents ? On est sur un youpi youpi. On est sur un youpi youpi. Est-ce qu'on va atteindre le youpi 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 prochainement ? Peut-être, peut-être. En tout cas, nous sommes à 8 points côté Toulouse pour, avant de dire youpi. Et nous allons pouvoir reprendre sur ce premier jam de la seconde période avec côté PRD, l'excité 13, 95 et 49, Trash Panta côté Toulouse. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter alors que ce premier jam de la deuxième période est pris en lead par Trash Panda côté Toulouse. suivi de près par l'excité. Trash Panda qui coule très rapidement. On a une ref qui est tombée à terre. On espère que c'est plus de peur que de mal. Je pense, oui. Ça arrive dans la vitesse du jeu, effectivement, que parfois des joueurs heureuses percutent. Mais là, en l'occurrence, notre jam ref est tombée seule. Aucune personne du track ne se fait expulser. Puisque quand on impacte une arbitre ou une arbitre, on peut se faire expulser. Et nous avons la moche côté perdée face à Mac côté Toulouse pour ce nouveau jam. Nous avons des murs compacts à l'arrière du pack. Et à l'avant du pack, ça se bat quand même plutôt pas mal pour garder la moche, pour l'empêcher de prendre le lead. Malheureusement, ça n'en a pas suffi puisque la moche a donc pris le lead sur ce nouveau jam. Effectivement, et Mac qui petit à petit pousse le pack un peu plus loin. Mais on a des belles reformations de la part de la pyramide parisienne. Alors que la moche fait son premier passage marquant. Et marque 3 points pour ce premier passage marquant et non 4. Puisqu'il y a une personne qu'elle a passé en no pass, no penalty. C'est un recyclage de Mac à l'arrière du pack. Mac qui a son cover en main. Oui, et Mac qui n'a pas terminé son passage initial. On voit un pont se former entre... Et le pack est à l'avant, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, le pont s'est brisé. Oh non, on a cassé le pont. Ce qui fait que le pack s'est retrouvé cassé également. Absolument. Et nous avons la pivot des PRD qui se retrouve en box. Tandis que la moche est toujours dans un passage marquant. Et va aller narguer la jamereuse toulousaine. Effectivement, on voit la moche qui essaye de bloquer un peu également. Puisque Paris-Rollard Derby est en infériorité numérique. Donc il y avait peut-être une volonté de gagner du temps. Pour faire en sorte que les bloqueuses qui sont en penalty box puissent revenir à un moment donné. Tout à fait. Durant ce jam. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est arrivé. Et d'ailleurs, la jammeuse des PRD a collé avant que la jammeuse de Toulouse ne puisse marquer des points. Tout à fait. Et nous avons le retour de Nussiammer et de l'excité au jam. Les PRD vont commencer ce jam. Ils ont été en infériorité numérique puisque nous avons deux personnes assises en box. Et c'est parti. Et nous voyons que l'excité est prise dans le triangle de Toulouse. Et que Missiammer a profité de cette forêt créée naturellement par le pack pour passer et prendre le lead. Effectivement, c'est un peu compliqué pour l'excité de passer avec peu d'opportunités d'assist. Alors qu'on a, ça y est, les bloqueuses de Paris qui reviennent sur le track. Et Toulouse qui colle et qui, une fois encore, flirte avec la barre des 100. Paris Roller derby qui commencera le prochain jam. Encore une fois, on a un infériorité numérique. On voit dans la penalty box une bloqueuse. Le score actuel est de 97 à 59 en faveur de Toulouse. Ce sera Starfuckuse et Jacquet d'Equerre qui s'opposeront pour ce prochain jam. Le numéro 64 et le numéro 4950. C'est parti pour ce quatrième jam de la deuxième période. Et Jacquet d'Equerre qui se démarque. On dit que Starfuckuse se bat à l'avant du pack pour sortir du pack. Mais il n'y arrivera pas puisque Starfuckuse a réalisé un four-arm et se retrouve donc en boxe. Ce qui amène un power jam pour Toulouse. Et marque 4 points sur ce passage. Et Jacquet d'Equerre qui a le lead. Et nous pouvons faire un youpi. Un youpi, effectivement, pour Toulouse qui a passé la barre des 100 points. Et Jacquet d'Equerre qui vient de nous faire, si je ne m'abuse, un bel apex et qui call. C'est un pass and call. Ce sera donc un jam à 12 points pour Toulouse. Zéro pour Paris. Et ce sera un power start en faveur de Toulouse puisque la jameuse de Paris est toujours en boxe. La jameuse de Paris est toujours en boxe. J'ai un petit dernier m'a proposé en jean fees. C'est dommage, je déteste le jean. Mais je remercie la proposition. Et du coup, en power jam, ce sera Trashpanda pour Toulouse. Tout à fait, Trashpanda qui se retrouve seule jammeuse sur ce track. Et qui prend le lead. En attendant la jameuse de Paris, Starfuckuse est debout et revient sur le pack. On a pu voir une bagarre entre bloques heureuses. Ça se chamaille au retour de Trashpanda. Trashpanda qui est recyclé à l'arrière du pack. Alors que Starfuckuse travaille la pyramide toulousaine. La pivot parisienne qui n'en demeure pas. Qui continue de bloquer Trashpanda. Tandis que Starfuckuse a terminé son passage initial. Et va pouvoir marquer quelques points. Plusieurs fautes ont été commises dans cette bagarre. On a la pivot toulousaine qui est en boxe ainsi qu'une bloque heureuse. La Guinness pas trop si je m'abuse. Qui est côté Paris qui est en penalty boxe. Starfuckuse qui marque du coup 4 points sur ce passage. Tandis que Trashpanda se fait sortir par la pivot d'EPRD. Et qui choisit de coller pour arrêter ce jam. Et donc c'est un jam à 4 points des deux côtés. Ce qui montre le score à 113 pour Toulouse et 63 pour Paris. Margot nous dit c'est quoi cette histoire de Youpi Youpi. Alors je te réponds après avoir annoncé nos deux jeunes qui sont Mac côté Toulouse. Et l'excité qui sont Paris Roller Derby. Et donc cette histoire de Youpi Youpi c'est une tradition que nous avons fait. Et c'est une tradition qu'on a commencé hier avec Lisa. En disant qu'à partir de 100 joueurs heureuses c'était un Youpi. Et 100, pardon, spectateurs, spectateurs, c'est un Youpi. Pareil pour les points. A chaque 100 on dit Youpi. Alors si c'est 200 et bien c'est Youpi Youpi. Et pour un instant c'est la bagarre sur le track. C'est la bagarre, ça commence à s'échauffer. On a un no pass no penalty côté Toulouse. Du coup ce n'est pas Toulouse qui a le lead. Pour l'instant le lead est toujours ouvert. L'excité qui se bagarre contre les bloqueurs heureuses toulousaines. Mais l'excité qui se retrouve recyclée à l'arrière du pack. Tandis que Mike marque 4 points. Et la pivot parisienne se retrouve en boxe pour un direction. C'est-à-dire qu'elle est venue impacter une adversaire en étant en sens anti-derby. Tu t'y qui à l'oeil effectivement parce que tu t'y as l'habitude aussi d'arbitrer en tant que bénévole. Merci à nos arbitres bénévoles pour leur travail. Et le lead a été donné à l'excité finalement. L'excité a réussi à terminer son passage initial et peut commencer à marquer des points. Elle en marque pour ce passage 4. Puisqu'elle a un avantage numérique sur le track. Puisqu'il manque des jouereuses de Toulouse pour le moment. Effectivement et Mike qui continue de travailler la pyramide parisienne. Il est excité, se voit aidé par un assiste de sa pivot. Et qui réussit à passer. 4 nouveaux points notés par paris. Et Mike qui a retiré son cover. Nous avons le pivot de Toulouse qui est devant du tout. Tout à fait, on a vu une tentative de fin. Et le star pass a été réalisé, confirmé par les arbitres. Tout à fait, le star pass a fonctionné. Et c'est du coup 4 points marqués par Whiteboard Series qui a pris le jam. C'est donc un jam à 8 points pour Toulouse. Et 9 points pour Paris. Menant le score à 121 pour Toulouse et 72 pour les pertes. Tout à fait, nous sommes à 5 spectateurs d'arriver à un triple youpi. Et comme vous le voyez, est-ce que vous voyez ce public qui est en folie alors que la moche s'aligne derrière la ligne du jam ? Avec Missy Hammer. La moche qui pousse fort dans ce triangle, dans ce mur adverse. Mais si je ne m'abuse, Missy Hammer est tout devant. Mais c'est quand même la moche qui réussit à sortir en premier du pack. Et qui prend le lead, tandis que Missy Hammer est toujours coincée dans la pyramide adverse. Pyramide qui se fait renforcer par toutes ces bloqueureuses. Tandis que la moche retourne dans le pack. Et commence à scorer. Tout à fait, on a une bloqueureuse Toulouse qui est aussi en penalty box. Nous avons eu un star pass et c'est donc Whiteboard Series qui reprend le jam. Et le lead call la fin du jam. C'est intense. C'est intense, on voit plusieurs fois, on voit des belles chutes. Je ne sais pas si tu as vu pendant ce star pass, mais effectivement on a eu plusieurs chutes. Ce qui montre peut-être un peu l'intensité. C'est ça. Et nous avons Cass face à Kata pour ce nouveau jam. Preuve de cette intensité également des protections qui se perdent aussi sur le track. Mais qui sont vite récupérées pour ne pas gêner le jeu. Alors qu'on a Kata, effectivement. Qui s'élance. Ainsi que Cass. Qui s'est fait recycler et qui doit repasser derrière Champagne. La pivot de Toulouse pour remonter le pack. Les murs sont coude à coude. Toulouse n'a pas le lead. Et Cass s'est retrouvé recyclé. Cass qui avait le lead et qui call. Ça a été une prise de lead tellement rapide. Avec un score de toujours 121 à 75 pour Toulouse. Aucun point n'a été marqué pendant ce jam. Trash Panda passe à Star Focus pour ce jam 9. Et c'est parti, c'est parti, c'est parti. Et c'est parti, c'est parti, c'est parti. Le positionnement. Et donc un jam qui durera 2 minutes. Puisque Trash Panda avait le lead et le perd automatiquement. En allant à pénaltybox. Et donc par défaut, un jam dure 2 minutes. Si personne n'a le lead, il durera 2 minutes. Absolument. Les PRD qui essayent de garder le pack en restant à l'arrière pour étendre ce pack. Mais ça ne leur en a pas suffi. Et Trash Panda est de retour sur le track et va pouvoir marquer des points. 4 points marqués pour Trash Panda suivi de très 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 par Star Focus qui a tout donné pour passer ce pack. Les pyramides qui se reforment à l'approche des jammer rules. Et Trash Panda qui réussit à passer avec une petite technique qui consiste simplement à se baisser, à se mettre à genoux et à rouler. Et maintenant je comprends pourquoi on nous demande de bien plier les genoux quand on apprend à patiner. C'est un fort arme qui est sifflé sur une bloqueureuse de PRD. Sur Sally effectivement, côté PRD. Sur Sally, merci. Alors que Trash Panda a réussi à passer une nouvelle fois. Et marque 3 points. Star Focus qui réussit peut-être à passer. 3 points. C'est encore la mêlée dans ce pack. Absolument. Trash qui sort et se retrouve elle aussi recyclée. C'est la fin de ce jam. Paris a marqué 4 points sur ce jam. Tandis que Toulouse en a marqué 15. Le score actuel est de 136 à 79. Nous sommes à 299. Spectateurs ou spectatrices, il n'y a qu'une personne. Il ne manque plus qu'une personne pour faire un triple youpi. Missy Hammer face à l'excité pour ce prochain jam. Tout à fait. Je ne sais pas si vous, dans votre canapé, vous sentez la tension de ce match. Mais ici dans le gymnase, avec ce public en furie, c'est juste incroyable. Et c'est un power jam en faveur de PRD puisque Missy Hammer se retrouve actuellement en pénalty boxe. Mais nous avons assisté à un jam swap puisque l'excité a mis un bras où il ne fallait pas et a pris un fort arme et se situe elle aussi en boxe. Et nous allons donc avoir Missy Hammer qui retourne sur le track maintenant. Effectivement, il y a toujours un petit moment de flottement le temps que l'autre jamereuse revienne sur le track. Et donc la jamereuse de Paris restera autant de temps que la jamereuse toulousaine en pénalty boxe. Missy Hammer qui réussit à pousser loin ce pack de blocs heureux. Et l'excité qui est revenu sur le track également. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que Missy Hammer a choisi de faire tout le tour du track plutôt que de revenir au plus rapide, faisant ainsi reculer le pack. Je trouve ça intéressant. Missy Hammer qui revient dans ce pack, encore une fois très serré. Et qui commence du coup à scorer et marque 4 points pour ce premier passage marquant. Il a excité à retirer son cover. Peut-être un star pass. On attend de voir. Les perdés qui sont de nouveau complets et complètes sur ce track alors qu'une bloc heureuse revient de la pénalty boxe. On voit que le bloc heureuse tient de bon. Absolument. Et l'excité s'en va en boxe. Effectivement, c'est un power jam à nouveau pour Missy Hammer. Je pense que c'est un power jam et qui de toute façon va faire démarrer le prochain jam en power start. Et si je ne m'abuse, ça va être une longue faute. Aurais-tu vu ce qu'il s'est passé ? J'aurais sans doute vu un double pénalité. Mais je ne suis pas sûre. On verra bien dans 30 secondes si la jam heureuse est de nouveau sur le track. En attendant, l'excité affrontera Mac pour ce nouveau jam. Mac qui commencera donc seul sur cette ligne de jam. Après le timeout demandé par les PRD. Un timeout qui permet de recentrer l'équipe, de boire de l'eau, de refaire le track. Parce que ça laisse une minute à notre chère track doctor pour réparer le track si jamais il y a besoin. Ça permet aussi de redescendre le jeu et de calmer le jeu. Tout à fait. On voit à Beachypedia notre jam timer qui fait le geste de team timeout. Ce geste de thé et qui indique derrière l'équipe qu'il a demandé. Ici en l'occurrence, il s'agit de Paris Roller d'Arabie. Et nous avons nos comparses du Spic qui terminent la Tambola. Qui elles n'ont pas pu terminer pendant la mi-temps. Et alors que sur le track, ça se recentre. On voit que dans les gradins, ça s'esclame et ça se déconcentre. Ça se motive à fond pour les équipes. Tout à fait. C'est la fin du timeout. Nous allons pouvoir reprendre le match. N'hésitez pas vous aussi à soutenir vos équipes préférées dans le moment en commentaire. Et pour commenter, n'hésitez pas, il faut vous abonner à la chaîne. Je vous invite fortement à le faire pour continuer à soutenir ce stream de qualité à chaque fois du match de Roller d'Arabie. Ce stream proposé par Derby Livestream. Et si vous souhaitez également soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour 1€ par mois. Et c'est le début de ce nouveau jam où Mac pousse à l'avant. Il ne chute dans ce pack. Mac qui réussit à s'en détacher. Absolument. Et qui permet de prendre le lead alors que... Et l'excité revient. Donc non, j'avais absolument mal vu. Et c'est bien une seule faute qu'elle a fait. Vous n'avez que voir un geste autre. Ravi de m'être trompé. L'excité qui revient à l'arrière du pack après avoir été recyclé. Et qui fait un star pass. Ah, ça en coéquipier, coéquipière. A Bonnie ta gueule en l'occurrence, capitaine des PRD. Qui prend le jam. Permettant ainsi de terminer son passage initial et pouvant commencer à scorer. Un multiplayer a été sifflé sur... Sur l'excité. L'excité qui se retrouve en penalty box. Les officials qui font... L'official qui fait le signe de resserrer ce pack. C'est la fin du jam. Le score actuel est de 148 à 83 en faveur de Toulouse. Effectivement, 4 points marqués dans chaque équipe. La moche côté Paris face à Trash Panda côté Toulouse. Un mur déjà bien solide qui s'établit devant la ligne de jam pour bloquer au mieux les jammeros de chaque équipe. Alors que la moche pousse les bloquereuses adverses jusqu'à tout loin. Qui avance ce pack sur le track. Absolument. Tandis que Trash pousse à l'avant et que les jouereuses blancs et blanches sont obligées de ségriner pour continuer le pack. Bonnie Taggle, la pivot parisienne qui se voit contrainte d'abandonner son poste de défense pour ne pas briser ce pack. Au risque de se prendre une pénalité. L'excité qui recycle Trash Panda. Tandis que la moche retente. Tandis que Star passe. C'est Bonnie Taggle qui prend le jam. Et c'est un power jam. Power jam puisque Trash Panda est en penalty box. Bonnie Taggle qui a réussi à passer. Bonnie qui a cut. Bonnie qui a cut. Malheureusement son tampon, son frein était dans le virage à l'intérieur du track en inside. Et nous avons du coup un jam swap. C'est à dire que la jammerose de Toulousaine revient sur le track. Et que Bonnie Taggle va effectuer le même temps que Trash. Et elle a pris un cut puisqu'elle ne s'est pas aperçu qu'elle avait du coup roulé, avancé en dehors du track. Au lieu de sortir et de re-rentrer. Effectivement Bonnie Taggle qui revient sur le track. Et qui fait des signes à ses coéquipiers et coéquipières. Mais c'est un nouveau power jam puisque Trash Panda a fait un low block. C'est une sacrée alternance de power jam. Oui. Je pense que les jammeroses commencent peut-être à fin du jam. C'était un jam. Et on nous informe que l'excité est full out. L'excité est full out. Sûrement après avoir commis peut-être trop de faux. Et on indique effectivement qu'un full out survient quand une joueur heureuse commet trop de penalties. Sept exactement. Alors que Kass prend le lead de ce jam qui a commencé en power start. Puisque Trash Panda est toujours en boxe et est debout en boxe. Et revient sur le track. Cover en main. Cover en main. Absolument. Kass qui a déjà réussi à marquer quatre points. Kass qui fait preuve d'agilité et qui va de l'intérieur en extérieur pour essayer de fatiguer cette pyramide. Et qui arrive puisqu'elle peut marquer quatre nouveaux points. Et que ce jam s'arrête. Il reste actuellement 8 minutes 40 à la période. 150, 154 pour Toulouse. 94 pour Paris. Et nous sommes à 300 spectateurs et spectatrices. C'est un... Oh nous on aurait des ennuis entre temps en 288. Mais on peut quand même le dire youpi, youpi, youpi. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses sur ce stream. Encore une fois on remercie également Namur et la chaîne pour nous fournir un stream de si bonne qualité. Absolument. Et qui nous permet de suivre à distance ce match de folie entre les deux équipes. Alors qu'un team time out a été demandé. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait pour remonter la vidéo en référencement. Il y a un public encore en folie qui encourage toujours plus les deux équipes. Et effectivement Cécile qui nous dit bravo la team Dr. Track. Oui absolument bravo les Track Docteurs. On vous aime. Merci de réparer notre track. Notre si beau track. Grâce à vous les jouereuses et les arbitres peuvent faire un match en sachant où est-ce qu'on doit rouler. Effectivement les Track Docteurs qui est cette équipe de bénévoles qui s'occupe de réparer le track, de remettre du scotch. Vous voyez ce scotch orange sur les bois du track qui délimite. Et qui colle en fait une ficelle pour que les jouereuses puissent sentir quand leur patin sort du track. Absolument. Parce qu'on n'a pas toujours les yeux sur le track. Et pour ce prochain jam nous avons 49,50 côté All-Star. C'est le start-up contre Jacquet d'Equerre côté Toulouse. Et par ailleurs vous avez pu remarquer que le jam précédent s'est terminé avant la durée impartie et avant que quelqu'un ne colle ce jam. Puisque il a été collé sur ordre arbitral. La corde étant complètement défaite. Effectivement et c'est à ce moment là que le Track Docteur intervienne pour réparer le track. Et pour éviter de se faire mal. Parce qu'il s'agit d'une question de sécurité. Absolument. Également au-delà des limités. Et on a Star Puckers qui a été recyclé à l'arrière du pack. Le lid est toujours ouvert. Après quasiment 30 secondes de jam. Jacques d'Equerre qui est bloqué dans le triangle blanc. Tandis que Star Puckers commençait à se défaire du triangle violet. Puisque Toulouse joue en violet. Effectivement Paris Roller Derby en blanc. Les All-Stars du Paris Roller Derby en blanc. Et puis le Nothing to Lose de Toulouse. En violet. Le lead est donné à Toulouse. Il reste 40 secondes de jeu sur ce jam. Effectivement Jacques d'Equerre qui a pris tardivement le lead. Alors que Star Puckers essaie toujours de se démêler. Il y a eu un Star Pass et c'est Bunny Taggle qui récupère le jam. Et ce jam va se terminer sur un Power Jam puisque Jacques d'Equerre est envoyé en Penalty Box. Un court Power Jam qui dure à moins de 20 secondes maintenant. qui annonce donc potentiellement un Power Start très rapide cela dit pour le prochain jam. Un Power Start d'après une dizaine de secondes. Effectivement le prochain jam qui commencera avec la jam Toulousaine en Penalty Box. Jacques et d'Equerre. Jacques et d'Equerre. Et c'est un official timeout qui est pris pour l'instant. Côté PRD il semblerait que ce soit la moche qui est animée. Et aller dans le chat on nous dit bravo à tous et toutes les bénévoles du week-end. Effectivement Céleste tu as raison. Merci beaucoup à tous nos bénévoles. Qui ont juste été incroyables pour tout cet événement. Et sans qui cet événement n'aurait tout simplement pas pu avoir lieu. Et c'est un retour au jeu après cet official timeout. Il reste 5 minutes 50 à la période. 155 à 94. C'est parti pour ce nouveau jam. La moche qui va profiter de ce power start pour avancer le plus possible. Tandis que Jacques et d'Equerre est debout en Penalty Box. Mais c'est la moche qui prend le lead. Jacques et d'Equerre qui est sorti de box et qui revient sur le track. La lutte va être rude effectivement. La moche qui réussit à passer alors que les bloqueuses Toulousaine n'en démentent pas. C'est qui colle 4 points, qui note 4 points pour Paris. Qui frôle du coup le premier Youpi. Et c'est un star pass côté Toulouse. C'est la jouereuse... C'est Mac. 0-0-7 Mac effectivement qui a pris le lead. Mais qui n'a pas le temps d'en profiter. La moche a collé. Et Joséphine Hindi, bravo aux présentatrices. Coucou Tutti. Et coucou Josie. Et nous avons un petit Youpi pour Paris. Qui vient de passer la barre de 100 points. Et c'est Kass qui s'aligne sur le jam face à Missyama. Effectivement 44 points d'écart entre ces deux équipes. À 4 minutes pardon. 44 minutes. 44 minutes. Ce serait une période quand même très longue. Je pense. 4 minutes 40 maintenant. Et c'est parti pour ce nouveau jam. On a déjà une sortie de la jamereuse toulousaine. Qui est recyclée par Sally. Par Gypsy Queen. Pardon. La Pivo. De tout Paris. Missyama qui est recyclée. Tandis que Kass se bat avec le triangle violet. Tout à fait. Margot qui nous dit dans les tchats. J'avoue c'est vraiment bien filmé. Et bien on le redit encore une fois. C'est grâce à notre super équipe de Namur. Absolument. Namur qui tient la chaîne. Derby live stream. Sans qui se live. Ce ne serait pas possible. Et c'est un power jam en faveur de Toulouse. Puisque Kass est parti en pénalty box. Exactement. Il y a deux personnes côté Paris Roller Derby en pénalty box. Les bloqueureuses parisiennes ne sont que trois sur ce track. Et merci également aux bénévoles qui cadrent. Absolument. Et Missyama a pu prendre le lead. Et va pouvoir commencer à scorer. Tandis que la pivot toulousaine fait un assiste sur le triangle blanc. Et font maintenir le pack à l'arrière. Ce qui oblige Missyama à pousser les jouereuses blancs et blanches. Et à passer pour marquer ses quatre premiers points. Et Kass a pu finir son passage initial. Kass effectivement qui est à peine revenu de pénalty box et est parti. Et a pris l'initiative de passer directement. C'est une course qui s'était lancée avant que ce jam se termine. Mais effectivement les deux jouereuses en blanc en pénalty box sont revenues en même temps. Sur ce track. La moche face à une nouvelle personne que nous n'avons pas encore eu au jam. Data. Je crois qu'elle l'a eu au tout début si je ne m'abuse. Mais effectivement Kata qu'on n'a pas encore vu beaucoup jammer. Oui effectivement Kata. Je ne sais pas pourquoi j'ai lu Data. Mais Kata est Kass et effectivement c'était la réaction du but de jam. Et c'est un lit de prix par la moche. La moche effectivement qui est passée sur ses stoppers en 1T. Kata n'en a pas démordu et sorti du pack. Remet son cover pour pouvoir marquer des points. Puisque si une jamereuse n'a pas son cover, Yael ne peut pas marquer des points. C'est la fin de ce jam. Il reste un peu plus de deux minutes maintenant avant la fin de ce match. Nous sommes potentiellement sur l'un des derniers jams. Tout à fait. Mais rien n'est jamais joué au roller d'arbitre. Rocky Billy qui nous dit que l'anniversaire était folle sur place. Et c'est encore plus la folie aujourd'hui. C'est vraiment cool de pouvoir profiter de cette organisation sur place ou en live. Merci à tous et à toutes. Effectivement merci à tous et à toutes d'être présents d'animer ce stream. Une official review demandée par les PRD. Et notre petite souris envoyée spéciale est actuellement en train de traverser le track pour rejoindre le crew des OPR, des arbitres pour récolter les informations. Et potentiellement pour le moment, pour ce prochain jam, nous aurons Starfuckuse et Trash Panda. Respectivement pour les PRD et pour Toulouse. Effectivement merci encore d'animer ce stream, d'animer ce public. Merci à vous d'être présents. Ça nous donne un beau moment d'émotion de voir toute cette animosité, toute cette présence. Toute cette animation plus qu'animosité. Oui pardon, l'animosité c'est vrai que c'est pas la même définition. C'est quand même la girouette. C'est quand même la girouette. Je sais que le match précédent, les derniers jams étaient très électrisants. Et je sens que l'ambiance commence à être électrique. Et ça va être, je pense, l'un des derniers jams incroyable également. Nous sommes déjà à une minute d'official review. Et vous pouvez voir que malgré l'adversité des deux équipes, elles discutent tranquillement sur le pack. Official review réclamé par l'équipe des PRD qui demande un cut sur la jameuse précédente. Un cut sur le virage intérieur de près de la boxe qui malgré une technique de vire-vol excellente avait les deux patins hors du track juste avant et est donc rentré de manière illégale. Merci beaucoup Petite Souris. Merci effectivement nos petites oreilles et nos petits espions qui traînent au milieu de cette official review pour obtenir les informations. On peut voir à l'écran les officials qui en débattent et qui discutent de la décision à prendre sur cette official review. qui revient auprès des équipes pour donner leur verdict. Et au vu du positionnement des arbitres, c'est un official review qui a été refusé. Nous démarrons donc avec les deux jameureuses sur la ligne de jame. Une minute 58 restante pour ce dernier... Pour ce jam là. Pour ce potentiel dernier jam. Et malgré toute sa puissance, Trash Panda à l'avant du pack se fait bloquer par les jouereuses des PRD mais parvient à les pousser jusqu'à la limite de la légalité et prend le lead. Tandis que Starfuckers est toujours coincée dans le pack et n'a pas fini son initiale. Et d'ailleurs, elle a réalisé un Star Pass. Effectivement, on voit que Bonnie Taguel a le cover en main et tente de se frayer un chemin en suivant sa coéquipière. Toulouse qui marque 4 points, suivi de Paris. Le score actuel est de 163 à 101 en faveur de Toulouse. Bon, effectivement, ce pack, encore une fois, qui s'étire alors que chacun des jameureux essaye de pousser. Et Trash Panda finit par réussir à s'en extirper. Bonnie qui tente elle aussi de sortir du pack qui est très très solide. Le triangle violet est très solide devant Bonnie. Avec quelques, maintenant, un peu plus de 30 secondes de la fin de ce match. Ce sont déjà 8 points marqués côté Toulouse. Une faute sifflée pour une jockeureuse côté parisien. Tandis que Trash Panda marque 4 nouveaux points. Pour l'instant, c'est un jame à 12 points pour Trash. Quelques 10 secondes, maintenant, avant la fin de ce grand final. Et un apex, malheureusement, qui fait sortir Trash Panda. Et 4 points, 16 points. Et c'est la fin du match. Nous attendons le score officiel. Mais on voit déjà, d'ores et déjà, Toulouse commencer à célébrer ce dernier match. C'est la fin de championnat. C'était le dernier match de ce championnat élite 2023-2024. La première place revient à Toulouse. Toulouse prend sa revanche sur les PRD que les PRD avaient gagnées. Effectivement, on voit les belles embrassades déjà des Toulousains et Toulousaines qui célèbrent cette fin de championnat. Et c'était très, très probable, même très survictoire. Et puis, les supporters et les supportrices aussi, Toulousains, qui sont sûrement, peut-être, très, très sûrement revenus de Toulouse à Paris pour voir ce match. Et donc, nous avons le podium. Le podium en 3e position. Nous avons les Bad Moniz de l'Homme Roller Derby en 2e position. Nous avons les All Stars de Paris Roller Derby. Et en 1e position, pour plusieurs années consécutives, nous avons les North King Toulouse de Toulouse. Bravo à elles et à eux. Et bravo à toutes les équipes qui se sont vaillamment bêtues pendant ce week-end de championnat. Absolument. Bravo tout le monde. Et bravo à toutes les jouereuses d'avoir aussi bien fait du derby, d'avoir fait de ces jolis triangles Apex et Recyclage. Merci à tous les arbitres d'avoir arbitré tous ces matchs. Merci aux bénévoles d'avoir organisé tous les événements. Merci au public, toujours Run of Fire, pour avoir soutenu toutes vos équipes. Merci Angé d'avoir commenté ce match avec moi. C'était un réel plaisir. Merci à Namur et au Derby Livestream d'avoir accepté, d'avoir supporté ce live avec nous, d'avoir participé au live. Et puis merci à toi Tuti aussi d'avoir animé. Avec Cote, c'était un réel plaisir. Et on espère que dans le chat aussi, vous avez pris énormément de plaisir à nous regarder pendant tout ce week-end de championnat. On a vu de très beaux matchs, de très belles équipes qui nous ont montré de belles stratégies, du beau jeu. Donc merci à elles et eux aussi. Et puis merci encore une fois aussi aux arbitres d'effectuer ce magnifique travail. Voilà.